Concentration extrême pour Solène et Gros. Il participe ce matin à une démonstration des litres reuillages. Un exercice stressant et fort en émotion pour la pisteur et son berger allemand. C'est fastidieux, il faut rester concentré, il faut que le chien soit calme dans l'hélico parce que ça peut vite tourner au drame, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. S'il s'agit d'une démonstration, la manœuvre peut s'avérer nécessaire en situation réelle pour atteindre une zone d'avalanche. Les interventions de chiens restent cependant assez rares. On intervient bien entendu sur des avalanches réelles, d'ampleur plus ou moins grande. Après souvent, non, on ne peut pas dire souvent, ça va être peut-être en fonction de la neige, ça dépendra toujours aussi de la saison en cours, mais on va dire deux, trois fois par saison peut-être. Cinq chiens sont basés sur les différents secteurs de la plagne. Ils accompagnent leur maître tous les jours sur les pistes. Le chien, il est là au poste de secours, dans sa niche, où on le promène dans la journée, on s'occupe de lui, on peut lui faire faire des petits exercices, on peut jouer avec lui. On peut pourquoi pas faire une ouverture de piste, une fermeture de piste, où il est avec nous à courir, mais il faut quand même éviter de le faire courir vite dans la descente, pour ses articulations, il faut quand même l'économiser. Sinon, par contre, il est là, il répond toujours présent au moment où il y a une intervention et qu'il faut partir sur une coulée. Pour ces secouristes, la complicité entre le maître et le chien est fondamentale. Contrairement à la sécurité civile, c'est-à-dire les pompiers, le PGHM et les CRS, les pisteurs maîtres chiens vivent avec leurs compagnons. Dans le monde du pisteur, c'est notre chien, on l'a à deux mois et demi, sevrage fini, deux mois et demi, trois mois, et on l'a tout au cours de notre vie, toute la journée, le soir, l'été, on l'a tout le temps à la maison, donc il faut qu'il soit pugnace et bon au travail, mais il faut aussi qu'il s'adapte à une éventuelle vie de famille, des enfants et un foyer normal. Solène est une des neuf femmes maîtres chiens en Savoie. En dix ans de carrière, avec gros, elle a retrouvé plusieurs personnes enfouies sous la neige, malheureusement pas en vie. Une à deux personnes sont sauvées chaque année par ces chiens d'avalanche. La chine d'avalanche La chine d'avalanche Sous-titrage ST' 501